Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amont pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez pour le mois de juillet. Juillet est à nos portes. On va aller regarder ce que juillet annonce pour vous et cette personne. Je vais aussi aller regarder votre énergie dans le lien avec cette personne et des messages de cette personne. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires. J'ai de la difficulté. Never can say goodbye de Gloria Gaynor. Je l'aime aussi celle de Communard. Je ne peux jamais dire au revoir. C'est comme si cette personne a déjà essayé de vous dire au revoir. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est quelqu'un qui ressent votre énergie encore, toujours. OK? Je vais coller cette chanson en bas. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne pour le mois de juillet. Capricorne. Les énergies peuvent être inversées aussi. Et puis, ça peut être oui, lunaire, vénusienne et ascendant. OK. Go. L'énergie de cette personne. Capricorne. Hum! Colère. Ça pourrait être vous aussi, OK? Donc, cette personne, je vais être là, bien sûr. Il se plaît que cette personne soit en colère contre elle-même. Lui-même. Alors, ça va loin. Ça peut être une colère qui est là depuis des lunes. OK. Une blessure profonde. On a l'impératrice. Taureau balance. Et cette dépendance. Cette dépendance. Capricorne, Vierge Taureau. On dirait que c'est quelqu'un qui... qui... ne fait que penser à vous, n'est pas capable de se défaire de ce lien. Il n'est pas capable de dire goodbye. Pas capable. C'est quelqu'un qui vous attend, attend qu'il se passe quelque chose. Il y a une certaine colère par rapport à ça. Par rapport au fait que cette personne n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. C'est quelqu'un qui... Je dirais plus une frustration par rapport à ça. Par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui pense. jour et nuit. C'est quelqu'un qui vous voit comme... son féminin. La personne... toujours... qu'il a toujours souhaité, l'impératrice. Elle englobe... toutes les reines. Et c'est toujours... c'est l'énergie féminine. C'est l'énergie... de bienveillance, de bon conseil, de beauté intérieure, extérieure. C'est le match parfait. Donc, cette colère-là, ça vient de ça. Moi, je ne dirais pas une colère nécessairement, mais... plutôt une... mais peut-être qu'une colère envers lui-même ou elle-même. OK? Ça dépend si cette personne a saboté ce lien ou pas. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Après ça, je vais regarder votre énergie. C'est ce que cette personne aimerait vous dire. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de... de vraiment... mettre dans le passé ce lien. Et vous. OK? C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Je laisse mes doutes et mes peurs prendre le dessus. Bon, j'ai laissé mes doutes et mes peurs. Oui. Et c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de regrets. Cette colère, comme je vous dis, ça peut être par rapport à lui ou à elle. Et si tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Alors ça, c'est vraiment un grand problème. OK? Ça a toujours été un peu ça ici. Parce que si cette personne s'acceptait, il n'y en aurait pas d'importance qui l'accepte et qui ne l'accepte pas. À quelque part, cette personne pourrait agir comme s'il s'acceptait tel qu'il est ou elle est. Mais non, il y a quelque chose. Je planifie de revenir. Tout ce que je fais, je le fais pour notre avenir. Le 7 des Pentacles indique quelqu'un qui apprend des leçons. Quelqu'un qui prend le temps d'une pause et fait de l'introspection. ou oui, en pensant à vous, mais c'est quand même quelqu'un qui se pose des questions. Il se peut que cette personne commence à s'investir en elle-même, OK? À la guérison et pour pouvoir vraiment avoir un meilleur avenir ici. Tout ce que je fais, je l'ai fait pour notre avenir. Je planifie de revenir. Mais si tu ne m'acceptes pas, il y a ce travail que cette personne doit faire par rapport à l'acceptation de soi, l'acceptation de qui, d'où ils viennent et de qui ils sont vraiment. Il est, elle est vraiment. Tout ce que je fais, je l'ai fait pour notre avenir. C'est quelqu'un qui a vu que vous l'aviez accepté tel qu'il ou elle était, OK? Même étant impératrice, mais on dirait que c'est quelqu'un qui ne croit pas à ça, qui ne croit pas que ça va durer, OK? Que ça va durer, que ça va rester, que vous allez continuer à l'aimer. C'est quelqu'un qui a peur qu'un jour, vous allez vous réveiller et dire, non, non, moi, je ne veux plus être avec toi. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je te suis reconnaissant. Vous avez aidé cette personne à voir, à voir, à se regarder. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Donc, on a ici, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui regarde. Le cercle des pentacles, c'est quelqu'un qui prend une pause et qui se regarde. Je prie pour toi chaque jour. Vous avez ouvert les yeux à cette personne. Je prie pour toi chaque jour. Et c'est peut-être que ce soit une personne qui ne priait pas du tout ou qui ne croyait pas à ça, des manifestations. Parce que les prières, c'est manifestations. Mais on voit que c'est quelqu'un ici qui veut tout ce que je fais, je le fais pour notre avenir. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Je planifie de revenir. Mais il y a cette... Je laisse mes doutes et mes peurs et je ne sais pas si tu vas m'accepter. Ça, c'est un travail à faire. Il se peut que cette personne vous a repoussé pour ces raisons beaucoup. OK? Je vais aller faire un instant. J'arrive. OK. On dirait que c'est quelqu'un qui est désespéré. Regret. Et ça dit tout. En fait, c'est quelqu'un qui... Malheureusement, vous avez rencontré cette personne, c'est quelqu'un qui ne devait vraiment pas bien aller. OK? Déjà au départ, quand vous avez rencontré cette personne. c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. C'est dépendant, c'est encore ça. Je pense à ton visage. C'est quelqu'un qui pense à votre visage, vos yeux, comment vous souriez, comment vous riez, comment vous marchez, comment vous vous débrouillez, comment vous pensez. et c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui se sent très lâche de ne pas pu continuer ou de vous avoir perdu. Il y a une certaine... Il y a une certaine... Il y a une certaine... Et lâche, mais en même temps, il y a eu peur. Peur du non-acceptance. Non-acceptation. Ok. Je vais aller regarder ce que cette personne... Non. Ce n'est pas ce que je vais regarder. Change de stick. Je vais regarder votre énergie avant. Votre énergie par rapport à cette personne Capricorne. Par rapport à cette personne Pour Capricorne, s'il vous plaît. Votre énergie dans ce lien. Vous êtes amoureuse de cette personne. Mais il y a aussi amoureuse de vous, amoureuse de la vie. Il y a cet amour. C'est encore un peu l'énergie de l'impératrice. Amoureuse de la vie. Amoureuse de la nature. Amoureuse des amis. Amoureuse de vous. Amoureuse... Amoureuse de cette personne. Je l'arrive à cette énergie. Vous vous sentez amoureuse. On dirait que pour plusieurs, vous ne vous voyez pas avec personne d'autre Capricorne. Mais vous êtes aussi amoureuse pour vous. On a ici le 5 département. Oui. Il y a une sorte de conflit intérieur chez vous par rapport à cette personne. Il y a une certaine dualité par rapport à cette personne. Il y a peut-être eu justement une grande dispute avec cette personne. Il y a aussi compétition autour de cette situation. Il y a un désaccord. vous savez, on dirait que vous êtes avec cette personne-là, il y avait toujours de l'obstination. quelqu'un dit noir, l'autre dit blanc. Il y en a qui vont dire potato, l'autre potato. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire obstination. Vous aviez toujours l'impression qu'il fallait vous justifier à cette personne. Cette personne ne voulait pas vraiment vous écouter. Il y avait toujours une sorte de persécution ou un reproche de cette personne ou des gens autour, peut-être, de cette personne. Il y avait beaucoup de jugements ou une offre des coupes. Malgré les disputes et malgré les différences et malgré cette dualité intérieure chez vous, vous aimez cette personne. Vous aviez même offert tout ce que vous pouviez à cette personne. Vous aviez offert votre amour à cette personne. C'était quand vous avez rencontré cette personne-là, c'était vraiment l'amour que vous avez toujours voulu ou vous aviez enfin trouvé la personne. Vous étiez en amour avec cette personne. Mais il y a certainement un conflit ici, soit avec cette personne ou un conflit intérieur par rapport à cette personne. Je dis cette personne beaucoup. Je suis juste une ride-allée. après ça, on va leur garder le dénouement possible. Et on a un jugement ici pour votre énergie. Donc, vous voulez vraiment que cette personne revienne. Vous souhaitez que cette personne revienne. Vous voulez retourner vers cette personne. Vous avez l'impression que c'est la personne que ça vous prend. Tout simplement, j'ai ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais ça ici, c'est ça. Ce que j'ai ici, c'est ça. Capricorne. Mais n'oubliez pas que toutes mes lectures sont intemporelles. Vous avez vraiment une playlist Capricorne. Donc, il y a peut-être d'autres lectures qui vont vous parler. Si ça, ça ne vous parle pas, mais j'ai l'impression que vous voulez que cette personne revienne ou que vous voulez retourner vers cette personne. Vous voulez une deuxième chance. Vous souhaitez ça. Vous souhaitez que cette personne comprenne. Alléluia! Enfin! Je vais aller regarder le dénouement possible. Seulement possible. Feu dans mon âme. Inspiration. Vous pouvez faire affaire avec votre flamme chumelle. En tout cas, il y a quelque chose qui vous inspire. Ce lien vous inspire tous les deux. Je vais aller chercher. Non. Ce lien vous inspire tous les deux ici. Et fidélité. Inspiration et fidélité. Wow! Ça, c'est... Inspiration et fidélité, ce sont deux caractéristiques. Qualité. de relation saine. OK? On s'inspire de l'autre. L'autre nous inspire. C'est notre muse. Vous êtes la muse. Et c'est fidèle. Il n'y a pas... Il n'y a même pas question de d'autre. OK? Il n'y a pas question de d'autre. Et c'est ça que je vois plus tard possible. Potentiel possible. Et que... Enfin, ces deux qualités ici vont être vues ou en tout cas, vous allez... Ça, c'est... Ça, c'est l'amour réel, hein? Quand quelqu'un nous inspire, quand on est capable d'inspirer quelqu'un et aussi lorsque on n'est jamais inquiet à ce que cette personne va partir, si cette personne va faire quelque chose qui va nous trahir. OK? Je vais aller chercher maintenant un message des anges pour vous, Capricorne. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Oui, il y a quelqu'un qui avait commenté que les lectures étaient trop courtes. Mais en fait, j'ai choisi de les faire juste un petit peu plus courtes pour mon voyage. Après ça, je vais essayer de les faire plus longues. Mais c'est juste que dans les lectures des signes, c'est long à faire, tout ça. OK? même quand je suis chez moi, la majorité, c'est à peu près 20 minutes, 20 à 30 minutes de lecture. Là, c'est long quand j'en fais trois de films plus les autres chaînes. Mais sachez que les messages les plus importants, peu importe la longueur, c'est les messages les plus importants qui vont sortir toujours. Même si c'est cinq minutes ou c'est une demi-heure. OK? Donc, juste pour que vous gardiez ça en tête, c'est les messages qui doivent sortir, qui doivent être entendus par vous, vont sortir. Il n'y en a pas de soucis. OK? Passion. L'archange Annie-Hel dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. mais vous êtes écoutez, vous, vous êtes vraiment dans un très bon endroit. Votre énergie, elle est superbe. Il y a le centre des bâtons là, donc je ne sais pas si c'est avec cette personne ou c'est vous intérieurement, mais ici, vous avez un amour, vous avez une passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle où ça s'en vient. Très, très belle carte. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Capricorne. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société